... J'ai mis un peu de miel dans l'eau, comme ça... pour la suite, j'aurai du sucre disponible en même temps que je vais m'hydrater. Comme il ne fait pas très chaud, je n'ai pas à mettre de sel. Ça va juste fonctionner comme ça, ça va bien. J'avais consulté une diététicienne avant de partir. On avait fait un peu le point sur mes besoins énergétiques puis des stratégies pour minimiser des difficultés au niveau de la récupération. Pendant l'effort et après l'effort, il y a beaucoup de choses que j'ai laissé tomber en chemin. Je ne fais plus attention, par exemple, à prendre, après l'effort, le mélange protéines-sucre. Il faut dire que mon effort est modéré. C'est quand même du vélo solaire. C'est sûr qu'il y a eu des journées plus épuisantes, mais ce n'est jamais un effort de pointe. Donc, j'y vais. C'est surtout le sucre pendant la journée auquel je fais attention pour ne pas avoir un coup de barre qui me fasse tomber. Surtout justement parce que je ne fais pas tellement attention au moment auquel je mange ou à ce que je mange. comme ça au moins j'ai toujours du sucre. J'ai toujours quelque chose de disponible rapidement. C'est bon, la chanson c'est No Cars Go. La musique de Montréal en plus. Finaliswohl. C'est la batterie sur Exeter La Selonive. C'est une nouvelle batterie en Carly km. Il fut l' miracle en Aslevit 됐 donc. Ça fait sa bobaine et alors un vol écran. Un vol écran là, la passe aux quartiers de France et sa voit maintenant jusqu'à l'lesh K pero votre ! Aujourd'hui, il's Guru est beaucoup de 11 jours deserves. Oui, déjà wreous. C'est plus de flights en quelques jours. C'est plus de 100 jours ? Réulie ? Vous vous croyez aujourd'hui sur Mousseline ? Oui, oui. Merci. Dans les derniers jours, j'ai beaucoup pensé à Pupa Baka, qui est une autostoppeuse qui voulait promouvoir la paix, et qui a été violée et tuée en Turquie. Ça avait fait beaucoup les médias, puis j'essaie de penser au fait qu'elle m'a inspirée, puis qu'elle n'est pas morte pour rien. Moi, j'essaie d'ouvrir un peu la voie pour toutes femmes seules, pour voyager, pour faire des voyages à leur hauteur, à leur ressemblance. Et qu'on arrête de dire que c'est parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas faire ce genre de choses-là. J'essaie de voir plus grand que moi là-dedans, puis de voir que ce n'est pas un voyage écoïste, ce n'est pas juste mon succès, c'est de montrer que même avec tous les gens qui ont mis la main à la pâte pour que ce soit un succès, c'est à ça que je pense beaucoup. dire les bonnes choses pour essayer d'influencer les gens, montrer que c'est possible. C'est pas glamour, mais ça marche. Disons que c'est des gestes qui sont naturels maintenant, c'est juste que dans l'état dans lequel les panneaux sont, je dois le faire beaucoup plus souvent. Parce que comme ce n'est pas que ça se salit, c'est vraiment que ça devient chaud. Puis juste un petit peu d'eau, ça fait toute une différence dans la température, puis ça peut permettre de relancer la charge. Je n'étais pas très chaude à l'idée de faire un grand voyage à vélo seule. Puis à l'intérieur déjà du Sun Trip, il y avait quelque chose de plus audacieux, de plus marginal, d'aller oser ouvrir une boîte de Pandore avec plein de sujets, plein de motivations différentes, de motivations écologiques, technologiques. C'est cette audace-là que j'ai été chercher à travers le Rally Sun Trip plutôt que juste un voyage à vélo. J'avais envie d'essayer le vélo un jour, mais c'est ça qui m'a permis d'aller doser le faire. Le solaire, ça permet d'ouvrir une discussion tant sur la technologie que sur l'autonomie, le futur, d'ouvrir des questions sur l'écologie, les choix qu'on fait. Puis ça suscite la curiosité. C'est clair que c'est un passeport, oui, c'est vrai. Ça commence la question, on n'est pas en train de me dire mais qu'est-ce que tu fais, tu voyages toute seule? À la première question, on le fait après avoir demandé ce que c'est. Ce qui est quand même bien, ça me donne un répit de quelques secondes. Je suis un voyageur extérieur, donc pour moi, c'est l'end de la route du bicycle. C'est l'end de la route du bicycle. Ma bike, je vais aller avec les autres et je vais revenir à la France. Mais je suis un voyageur. Je me définis vraiment comme un voyageur, un voyageur radical, donc je ne peux pas attendre à aller voyageur. Et donc, ma prochaine destination est l'Ukraine. Il y a un club, un club qui a aidé beaucoup de personnes qui viennent ici. Et je veux aller les rencontrer avec mon T-shirt et leur dire « Merci pour l'aide de tous les participants. » Parce que j'ai rencontré la Turquie, je n'ai pas rencontré. Donc je veux les rencontrer et les encourager à participer dans la prochaine édition de Sun Trip, si il y en a une. C'est un petit mot de la fin. Bien, j'ai hâte de voir ça va être qui la prochaine femme qui va faire le Sun Trip en solitaire. Laquelle va avoir assez de couilles, je pense qu'on dit en français. Pour le faire. Parce que ça a un impact réel sur les gens qu'on rencontre. Ça fait changer les mentalités, je pense. Juste pour les gens qui voient ça pour la première fois, l'extraterrestre femelle qui voyage seule. Et ça fait avancer les mentalités. Le nombre de fois où on m'a traitée en égale, mais qu'il y avait beaucoup d'opportunités de ne pas le faire. Ça fait changer le monde un petit peu. Juste en étant là, en le faisant. Je n'ai pas la tête. Il est très